Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20 heures à la une ce soir. L'Union nationale du corps enseignant exige la convocation d'une commission paritaire avant la rentrée scolaire. Les enseignants revendiquent du gouvernement le paiement de la prime. Vous allez les entendre dans cette édition d'informations. Affaire Floribère-Chebea. Le procès en appel a démarré devant la cour militaire à Kinshasa. Les accusés n'ont pas de conseil. La cause a été donc renvoyée. Le retentissement du discours du président de la République hier aux Nations Unies. Les Kinois s'est exprimé. Les réactions sont également à suivre dans cette édition d'informations. Voilà tout pour le titre. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Retour sur les coulisses de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État ont évoqué lors du débat général des thèmes liés à l'économie, à la sécurité et à la crise sanitaire. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, premier à prendre la parole, a planté le décor. Patrick-Michel Moukouis. En cortège comme Biden ou à pied comme Erdogan, les chefs d'État sont arrivés en dizaines ce mardi matin au siège des Nations Unies devant les médias du monde entier qui ont envahi l'entrée du bâtiment. Malgré les fortes restrictions imposées par la crise de la Covid-19, plusieurs délégations ont pu prendre place dans la salle de conférence où s'est ténu le débat général ouvert par le président Bolsonaro du Brésil. Seul chef d'État africain à prendre la parole lors de la première session, Félix-Antoine Chisekedi a d'entrée de jeu fait un état des lieux de la situation provoquée par la crise de la Covid-19, en revenant sur les dispositions prises par les pays africains, notamment le sien, pour protéger les populations contre la montée vertigineuse des cas de contamination dès les premiers instants. Le président Chisekedi a, quant à ce, rassuré de l'engagement de la République démocratique du Congo à travailler avec d'autres États membres dans un esprit de coopération pour promouvoir la santé et le bien-être général. Concernant le développement économique, le chef de l'État s'est montré rassurant en mettant en exergue le plan directeur de l'industrialisation du pays, la volonté de l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la ratification de la loi portant création de la zone des libres échanges continentales. Le président en exercice de l'Union africaine a aussi plaidé pour la levée de sanctions économiques contre le Zimbabwe afin de le permettre de jouer sa partition dans cette dynamique d'intégration économique. La République démocratique du Congo reste fidèle à son engagement en faveur de l'accord de Paris, a dit le président Chisekedi, évoquant le changement climatique. Les problèmes de sécurité et terrorisme ont également été soulignés par le président en exercice de l'Union africaine comme des mots préoccupants du continent africain. La lutte contre l'impunité et la corruption demeure une priorité de notre action, a-t-il poursuivi, avant de plaider du haut de la tribune contre toute forme de discrimination et de violences basées sur le genre et l'accès à l'éducation pour les femmes et jeunes filles ? De quoi rassurer la première dame, Denise Nyakeru Chisekedi, fervente défenseur de droits des femmes présentes dans la salle. Après son discours qui aura répondu aux multiples attentes, le président en exercice de l'Union africaine a quitté le siège de Nations Unies avant le début de la deuxième session du débat général. Félix Antoine Chisekedi, pour un monde égalitaire après la crise sanitaire due à la Covid-19, le président en exercice de l'Union africaine a fait un plaidoyer pour l'augmentation des droits de tirage spéciaux en faveur des économies africaines. On l'écoute dans cet extrait. En même temps que nous nous employons à extirper le coronavirus de la vie de nos populations, devons-nous nous atteler à relancer l'économie mondiale au risque de fragiliser davantage ces populations, de briser leur résilience et de compromettre pour longtemps le retour à la prospérité ainsi qu'à la normalité sociale. Nous ne pouvons gagner cette bataille que dans le cadre d'un effort commun et sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ceci exige un partage des responsabilités et plus d'équité dans la complémentarité que commandent la mondialisation de nos économies et la globalisation des enjeux internationaux. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, les économies africaines ont grandement besoin de financements pour se redresser, cela d'autant plus que les efforts pour amortir le choc de la pandémie et limiter ses dégâts collatéraux se sont avérés nettement insuffisants comparativement aux pays nantis. Dès lors, la reprise qui s'amorce risque d'être inégale, creusant ainsi davantage les écarts entre l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi l'Union africaine salue toutes initiatives portant sur le financement des économies africaines affectées par la Covid-19, notamment celle du G20 sur la suspension du service de la dette et du cadre commun pour la restructuration de la dette, celle du sommet de Paris du 18 mai 2021 qui a lancé l'idée d'un New Deal, celle du quatrième sommet du pacte G20 pour l'Afrique, aussi appelé Compact with Africa, de la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20 et surtout de la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars américains de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour répondre aux besoins de financement des économies des pays en difficulté par suite de la pandémie. Toutefois, les 33 milliards de DTS alloués à l'Afrique dans ce cadre sont totalement insuffisants au regard de l'immensité de ces besoins de relance économique. C'est pourquoi il est nécessaire que les Nations unies et ses États membres appuient l'objectif du sommet de Paris d'atteindre 100 milliards de DTS pour l'Afrique grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25 % de DTS alloués aux pays riches. Au demeurant, une partie de cette réallocation pourrait contribuer à l'augmentation du capital de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Justement, l'intervention hier du chef de l'État a eu un rébondissement au pays dans les rues de Kinshasa. Beaucoup ont apprécié sa détermination dans la lutte contre la corruption. Certains estiment que la justice doit aller plus loin que ça pour arrêter les corrupteurs et les corrompus. Un discours du haut de la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a revêtu un caractère panafricaniste. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a abordé plusieurs aspects de la situation interne de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Le Komole Moyen, qui a suivi avec intérêt à cette adresse, s'exprime. C'est pour montrer qu'il veut terminer avec la corruption, avec le trichement, avec le vol dans ces pays. Si l'État de siège, c'est la meilleure solution pour amener la paix, nous ne faisons qu'appuyer. Quel est le pays, ou n'importe qui, peut aller s'implanter et puis qu'il devient un roi, il l'exploite comme il veut. Non, il a quand même des règles. Nous sommes quand même dans un pays organisé où il y a des lois. Des solutions pour moi, qu'ils arrêtent tous ceux qui volent. Pourquoi attendre, attendre, on attend aux sessions. Mais celui qui est corrompu, vous l'arrêtez. Comme ça, les gens ont peur. Il a l'amour de faire de bonnes choses, qu'il choisisse un bon partenaire, qui a un souci du peuple congolais. Tout ce qui s'est fait dans le pays est suivi de près par le peuple congolais. Il appartient aux autorités d'avoir une oreille attentive à ce qu'est la majorité silencieuse réclame. Le leadership de l'actuel président en exercice de l'Union africaine, salué par son homologue Sierra Leone, les deux dirigeants se sont rencontrés à New York. Avec le président portugais, la situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme, ont occupé leurs échanges. Patrick Michel. Avec une volonté clairement affichée, le Portugal se dit prêt à s'aligner aux côtés de pays africains pour lutter contre le terrorisme qui prend de l'ampleur dans le monde. Marcelo Rebello de Sousa a livré sans langue de bois les intentions de son pays à Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qu'il a reçu en audience. Le président de l'exercice de l'Union africaine et le chef de l'État portugais ont également évoqué le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Lisbonne. Le combat au terrorisme, c'est une chose qui nous préoccupe à tous les deux et à nos États et à nos peuples, partout. Partout, les nouvelles formes de terrorisme, leur financement, leur projection. On a parlé de ce fait dans le continent africain, mais c'est une réalité mondiale qui concerne tout le monde. Ensuite, on a parlé d'autres sujets importants à cet égard, ce qui se passe au Mozambique. Et tous les deux, nous accompagnons la lutte des autorités de Mozambique dans leur lutte contre le terrorisme. On a parlé de la situation dans la région du Sahel, au Mali, en République Centro-Africaine, où les Portugais sont. Nos troupes, elles sont là. On a parlé de la coopération dans d'autres domaines entre entreprises portugaises et congolaises. C'est le cas des infrastructures, des renouvelables et d'autres domaines du digital. Julius Madabiou, président de la République de Sierra Leone, a lui aussi profité de la présence de Félix-Antoine Tshisekedi à New York pour obtenir un moment d'échange sur les questions de coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. Le président du Sierra Leone n'a pas tari d'éloge sur le leadership du président en exercice de l'Union africaine, grâce à qui l'Afrique trouve des solutions concertées à ses problèmes, disait-il, avant de quitter le bureau du président Tshisekedi. Les questions diplomatiques étaient également au rendez-vous des échanges entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo, Vincent Biruta et Félix-Antoine Tshisekedi, en fait notamment un état des lieux des relations de voisinage qui les unit par le partage des frontières. La RDC, avec son nouveau visage, continue d'attirer l'attention. Les responsables de l'Institut pour les investissements du futur, comme le gouverneur du Fonds saoudien, sont eux aussi passés voir Félix-Antoine Tshisekedi. Si le contenu de leurs échanges n'a pas filtré, tout porte à croire que les investisseurs saoudiens ont les yeux rivés sur le potentiel congolais. Autre titre, faute de conseil, la Cour militaire a renvoyé la cause dans le procès Floribère-Chebea. Le procès en appel se tient sur des membres du ministère public et des partis civils. Jacques Tubois-Boigny. Le jugement rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombé le 23 juin 2011, condamnant par défaut trois prévenus dont l'affaire Chebea et Bazana est attaquée en appel par le ministère public et les partis civils. Seuls deux prévenus ont tué à comparaître devant la haute cour militaire. Il s'agit de Christian Kengakenga ainsi que de Jacques Mugabo, le prévenu Paul Milamwe étant toujours en fuite. Tous les trois ont été condamnés au premier degré pour assassinant, terrorisme, association des malfaiteurs et détention illicite d'armes ainsi que des munitions. A défaut des avocats pour la défense des prévenus, la haute cour militaire a renvoyé la cause à deux semaines, le temps pour le barreau dont désigné en faveur des Kengakenga et Jacques Mugabo. La première audience foraine du procès Chebea et Bazana a assassiné le 2 juin 2010. A Kinshasa, c'est tenu en la prison militaire de Ndolo dans la commune des Barons. Toujours pas de gain de cause pour les députés provinciaux. Ils reclament plusieurs mois d'arriéré de salaire. Ils ont saisi l'Assemblée nationale en session budgétaire. On écoute ce qu'ils ont dit au micro de Sylvie Mwembo. Vous venez de bien dire que nous sommes les Assemblées provinciales. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. Il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui se proposer notre problème, lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît, c'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement central a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour cela que nous sommes venus les voir, pour lui dire que cette fois-ci, les députés de convention qui ont toujours été oubliés soient cette fois-ci insérés dans le budget national. Il a été très attentif envers nous. Il dit qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale. Le Sénat se lance au contrôle parlementaire. L'activité est retenue sur la liste des matières à traiter au cours de cette session de septembre. C'est la décision de la conférence des présidents des commissions de la Chambre haute du Parlement. Sandra Nienguita Bougelor Kintianga de Nikonki. Le Sénat a adopté l'avant-projet du calendrier de la matière à traiter lors de la session de septembre. Réunis autour de Modesto Baatiloukwebo, le président de la Chambre haute du Parlement, ce mercredi 22 septembre, la conférence des présidents des différentes commissions se sont mis d'accord sur la matière à traiter au cours de cette session, essentiellement budgétaire. Les élus des élus vont notamment renforcer le contrôle parlementaire. Concernant le budget 2022, déjà déposé au Parlement par le Premier ministre, le Sénat veut que ce dernier tienne compte du développement des provinces dont il est l'émanation. Nous venons d'avoir notre premier réunion, notre conférence de présidents, afin d'adopter le projet de calendrier pour la session ordinaire de septembre 2021, qui est essentiellement une session budgétaire. Pendant cette réunion, nous avons pu faire la répartition des matières dans les commissions permanentes. Nous avons déjà commencé. Il y a une commission écofile élargie qui a déjà auditionné un bon nombre de ministres et le travail continue. Nous pensons à la fin de ces travaux et lorsque le budget va nous parvenir de l'Assemblée nationale, nous allons pouvoir y travailler techniquement avec des pistes claires pour atteindre notre objectif, qui est de trouver les moyens. La proposition de loi sur les dons et la transplantation d'organes et tissus des cellules du corps humain. Nous avons également la proposition de loi organique portant protection des droits des personnes vivant avec handicap. Nous avons le projet de loi sur les statuts des magistrats qui est très important parce qu'il faut que l'état des droits rime dans le même sens d'améliorer les conditions de nos magistrats aussi pour que chacun fasse bien son travail. Nous avons une matière aussi très importante qui est la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des luttes contre la corruption. Parmi les nouvelles matières à traiter au cours de la session en cours, on peut noter le projet de loi de finances rectificatif du budget de l'année 2021, le projet de loi portant réédition de compte de l'année 2020, ainsi que le projet de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. C'est ce jeudi 23 septembre 2021 que ce projet calendrier sera présenté avant d'être adopté en séance plénière. Une plénière qui devra également évaluer à huis clos l'état d'urgence décrété dans une partie du territoire national. Une difficulté résolue, l'évacuation des militaires blessés au front va se faire beaucoup plus rapidement. L'armée a augmenté le nombre des ambulances. Les véhicules flambant neufs, dont deux ambulances médicalisées et deux pick-up, ont été remis aux autorités du secteur opérationnel Sokola 1, basé à Béni, par les gouverneurs militaires du Nokivu et l'éthna général Constant Dima. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu ce mardi 21 septembre 2021 dans le camp militaire de Mambangu, situé au sud-ouest de la ville de Béni. Les deux ambulances renforceront les capacités d'intervention en faveur des militaires blessés des guerres, notamment. Par contre, les deux deep pick-up faciliteront la mobilité du commandant Sokola 1 pour la première et des membres du cabinet du gouverneur basé ici à Béni pour la seconde. Je remercie d'abord le comérat suprême, le premier public, ainsi que le gouvernement général et le gouvernement qui m'ont doté des ambulances et ma deep commandement pour être souple et mobile par les opérations. Au nom de mes collègues conseillers principaux, nous tenons à remercier son influence, monsieur le gouverneur, qui ne ménage aucun effort dans la recherche de moyens à mettre à la disposition de ses collaborateurs afin que les conditions de travail soient réunies. signalons que cette remise de véhicules est intervenue peu après l'arrivée à Béni du gouverneur Constant Dima. À son atterrissage à l'aéroport de Mavivy, l'autorité provinciale a promis des solutions idoines à la problématique de l'insécurité qui prévaut à Béni et particulièrement dans la zone de Isale. Toujours pour l'armée, cette fois-ci à Kinshasa, des bus ont été mis à la disposition des officiers supérieurs et du personnel civil, objectif d'améliorer les conditions de travail. Jojone Thibault. L'enceinte de la base logistique centrale a servi de cadre pour la remise d'un lot important des bus grand format contenant 60 places et bus petit format contenant 30 places pour les transports des officiers et certaines catégories des personnels civils. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Cabanda, qui a procédé à la remise officielle de ce bus en remettant les clés de contact au chef d'état-major général des FARDC, Célestin Balamoussensé, qui a son tour pour les arrêts mis au commandant corps logistique. Pour le ministre de la Défense, ces gestes sont dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et sociales des membres des FARDC. Le chef d'état-major général a demandé aux bénéficiaires, notamment la base logistique ainsi que le commandant des différents services, de bien garder ses engins roulants surtout en veillant scrupuleusement aux mesures de maintenance, d'entretien et surtout des conduites. Le chef MG a par le biais du ministre de la Défense nationale transmis ses remerciements au chef de l'état, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise pour ce geste combien louable. Le commandant corps logistique a à son tour remis au cas par cas les clés de bus aux différentes unités à la satisfaction des bénéficiaires et utilisateurs. L'excuse vient d'être enlevée aux transporteurs aériens qui résistent encore à la baisse du prix des billets d'avion pour les vols domestiques. La commission paritaire vient d'examiner les neuf roquettes sur les avantages sollicités. Cédric Kenina Une session extraordinaire de la commission tarifaire qui avait entre autres comme objectif matérialiser l'engagement du gouvernement à concéder certains avantages fiscaux et douaniers aux compagnies aériennes établies en RDC. Ainsi, les opérateurs économiques du secteur aéronautique n'auront plus d'excuses pour se conformer à la décision des pouvoirs publics en rapport avec la baisse des coûts des billets d'avions au niveau national. La commission avec la participation du secteur privé a réalisé efficacement ces tâches. Elle a pris en compte les préoccupations de toutes les compagnies d'aviation civile établies sur le territoire national ainsi que les avis des experts y réconnus. Abordons le deuxième point inscrit à l'ordre du jour. La commission tarifaire a examiné neuf requêtes des opérateurs économiques sollicitant la protection tarifaire ou l'accompagnement du gouvernement de la République. La commission tarifaire organisée par la direction générale des douanes et accises, les cas de figure convoqués par le ministre des Finances, s'est réunie pour examiner non seulement les problèmes liés aux tarifs douaniers en général mais aussi ceux relatifs au soutien du gouvernement aux entreprises établies sur les territoires nationaux. La SINAT a mis la clé sous le paillasson, les conditions sociales des travailleurs sont déploables. Ces derniers lancent un appel de détresse au gouvernement. Angèle Mabialalandou et Litoumba au portage. Ils sont tous originaires du territoire de Songololo. Dans le Congo central, ils ont effectué 205 kilomètres de route pour rencontrer l'actionnaire unique afin de résoudre le problème de la cimenterie nationale de Kimpecé. Une usine restée à l'arrêt depuis 2010. Plus de 150 mois impayés. Ces travailleurs vivent la galère. Des foyers sont disloqués, des enfants non scolarisés, des malades atteints de l'AVC. Certains ont même perdu la vue mais sont prêts à suivre les conversations sur la SINAT grâce à l'OUI. Ils sont décidés de ne recevoir que trois mois de salaire et oublier tous les arriérés pourvu que le bruit de l'usine rétentisse à nouveau. Cette usine qui donnait vie et forme à la cité de Kimpecé se meurt. Il faut un coup d'accélérateur et le plutôt serrer le mieux. La ministre d'État en charge du portefeuille la princesse Adèle Cahindamayina a rassuré ses invités de marque de sa détermination de relancer cette entreprise publique qui a fait jadis le beau temps. Société civile, chefs coutumiers, députés, experts, tous nous venons ensemble pour que nous puissions rélever SINAT. Moi, à mon niveau, je vais m'investir pour apporter une contribution sanitaire à SINAT, que SINAT soit aussi dans les qui seront dites commercières. Tous ces travailleurs meurtris ne réclament que la venue de l'IGF pour savoir qui a fait quoi et que les coupables soient traînés en justice. Autre révendication, à deux semaines de la rentrée scolaire, l'Union nationale du corps enseignant exige la convocation d'une commission parlementaire.